Et au verset 1, juste les trois premiers versets de cette lettre, hébreu 1. Si tu veux t'asseoir, Bram, c'est autorisé. D'accord. A bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux, à la droite du Dieu suprême. Jusque là. Seigneur, que ta parole puisse parler à notre cœur, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, chaque fois que nous l'ouvrons et que nous cherchons à y entendre ta voix. Ouvre, Seigneur, notre cœur par ton Esprit Saint, pour que ta parole ne retourne pas à vide à toi, mais qu'il accomplisse tout ce que tu veux qu'elle fasse. Au nom de Jésus. Amen. « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? » En temps de crise, quelle question logique ! Quand le roi Cédésias est en crise totale, on est à peu de temps avant la destruction de Jérusalem que le peuple juif a commémoré cette semaine passée, le jeudi. C'était la date anniversaire de deux destructions du Temple, qui, les deux, ont eu lieu le même jour. Le neuvième du mois de Havre, dans le calendrier hébreu. Quand le roi Cédésias voyait peu à peu le piège se refermer sur lui, il appelle en secret le prophète Jérémie au palais de Jérusalem pour l'interroger. Et il lui demande cette question que j'ai mise à l'entête de ma méditation de ce matin. « Y a-t-il ou as-tu une parole de la part de l'Éternel ? » Et Jérémie répond « Oui, oui, il y en a une. Tu tomberas entre les mains du roi de Babylone. » Je suppose que Cédésias s'était dit « J'aurais mieux fait de ne pas poser la question. » Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? Au 14e siècle de notre ère, il y a donc 600 ans, si je ne me trompe, la peste noire rodait en Europe. On croyait que c'était la fin du monde. C'était un siècle de profond changement. Les rues de notre continent étaient infestées par des rats, par la peste et par des gens qui mouraient de peur et de la maladie. Un quart de la population européenne a été enlevé par la peste. C'est inimaginable. Un quart de la population. Des villes entières ont été rayées de la carte parce qu'il n'y avait plus personne qui y habitait. Une génération entière était perdue. Les champs en frichent. La famine, pas seulement aux portes, mais jusqu'à l'intérieur des maisons. L'économie, ça on comprend bien aujourd'hui, l'économie était en ruine, bien sûr. Comment peut-il en être autrement ? On se torturait, et là c'est différent au 14e siècle. On se torturait l'esprit en se posant la question, mais Seigneur, pourquoi ? Qu'avons-nous fait pour que tu nous envoies ça ? Vous avez peut-être entendu parler de la procession des pénitents à Bruges. Ça date du 14e siècle. On faisait un peu partout dans notre continent des processions, tout le monde ou presque était catholique, des processions pour faire pénitence, pour exprimer sa profonde tristesse, son humiliation, et supplier le ciel d'avoir pitié pour les êtres humains. Qu'avons-nous fait pour que Dieu nous condamne ainsi ? Le monde tel que nous l'avons connu arrive à sa fin. Ça, c'était le 14e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Mais la même question devrait se poser. Que dit Dieu ? Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? Pendant toutes les grandes crises de l'humanité, les églises et les temples se sont toujours remplis. On nous raconte, je n'ai pas vécu, vous non plus, mais on nous raconte que durant la Deuxième Guerre mondiale, les églises étaient très bien fréquentées. Parce que les gens étaient conscients de leur dépendance de Dieu. Il n'y a que ce temps incrédule de notre 21e siècle pour que la même chose ne se répète pas. L'homme a définitivement claqué la porte à Dieu. Pas tous. Il y a des gens qui se convertissent. Gloire à Dieu. Mais dans son ensemble, l'humanité a claqué la porte à Dieu. Et pourtant, la question n'a rien perdu de son actualité. Que dit Dieu ? Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? J'aimerais qu'on se pose cette question et à l'aide de trois textes de l'Écriture, dont le texte que nous venons de lire, que nous cherchons une réponse à cette question. Tout d'abord, il y a une parole de la part de l'Éternel qui risque fort d'être totalement inaudible aujourd'hui. inaudible parce que nos oreilles, ou plutôt le cerveau derrière, n'a plus l'habitude de penser comme cela. Laissez-moi vous lire dans le psaume 102, quelques versets. Ce psaume était ma lecture du jour jeudi passé, quand j'ai commencé à travailler sur le culte d'aujourd'hui et que c'était aussi le jour de commémoration de la destruction du Temple. Mais je n'en avais pas conscience au moment même. C'était tout simplement la lecture. Mais si vous lisez la Bible comme moi, vous avez tous plus ou moins la certitude sur quel passage vous allez tomber demain, puisque aujourd'hui ou hier, vous avez lu tel passage. Et c'est la suite. Dans le psaume 102, je ne vais pas lire tout le psaume, je vais commencer par le début. « Prière d'un malheureux qui se sent défaillir et qui expose sa plainte devant l'Éternel. » Nous sommes en terrain connu. Combien de fois n'avons-nous pas été comme cela, devant Dieu ? L'âme qui défaille, en train de se torturer l'esprit avec des questions. « Ô Éternel, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne te dérobe pas au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je t'appelle. Hâte-toi de répondre. Comme une fumée, mes jours passent. J'ai comme un brasier dans les eaux. » Cet homme n'est pas heureux. Cet homme souffre. Il souffre peut-être même physiquement. Du moins, il a l'air de décrire cela. Et il prie. Parce que Jacques, à la fin de la Bible, n'a rien inventé. Quand quelqu'un souffre, qu'il prie. Et le psalmiste prie. Quelle est la cause de sa souffrance ? Ça aussi, nous le savons, il le dit un peu plus loin. Mais avant d'en venir à la cause, j'aimerais venir au verset 11, où il dit ce que j'appelle une parole aujourd'hui inaudible. Il dit au verset 11, « Dans ton indignation et ta colère, tu m'as saisi, puis tu m'as rejeté. » Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Est-ce qu'il sent cela ? Quand est-ce la dernière fois que vous avez senti que Dieu était en colère contre vous ? Est-ce que j'ose suggérer que cela n'a peut-être jamais été le cas ? Ça ne fait plus vraiment partie de notre ressenti, de la prédication chrétienne dans nos églises. La colère de Dieu est devenue inaudible. On y croit encore pour à la fin, mais à la fin, on y est. Mais on a difficile de l'entendre. C'est comme si notre oreille est déconnectée. Ma femme souffre de cela, d'une oreille déconnectée. Elle a une oreille, il faut que je réfléchisse lequel, mais elle a une oreille qui a eu des problèmes et le cerveau s'est déconnecté de l'oreille. On peut lui crier dans cette oreille, elle entendra du bruit, mais son cerveau ne peut plus l'interpréter. Face à la colère de Dieu, j'ai l'impression que beaucoup de gens souffrent d'un cerveau déconnecté. On n'entend plus cela. Et pourtant, le psalmiste en était trop conscient. Il ne joue pas à un effet. D'ailleurs, il n'y a pas d'auditeur, il est seul avec Dieu. C'est parce qu'il l'a écrit que nous le savons. Ta colère est passée sur moi. Lisons encore un peu plus loin, au verset 13. Le psaume a l'air de changer. Mais toi, tu règnes pour toujours au éternel et tu interviendras tout au long des générations. Oui, tu te lèveras et de Sion tu auras compassion. L'heure est là de lui faire grâce. Le moment est venu. Tes serviteurs ont gardé l'amour de ses pierres et sont attachés à ses ruines. Les nations révéleront l'éternel. Tous les rois de la terre reconnaîtront sa gloire. L'éternel rebâtit Sion pour y paraître dans sa gloire. Et là, nous apprenons. Jérusalem est détruit. le temple est à terre. Le psalmiste écrit en cette période qui a suivi la destruction du temple. Et nous commençons à comprendre ce qu'il dit de la colère de Dieu. Il a encore devant les yeux ou peut-être juste dans son esprit la mémoire des ruines du temple et de la ville de Jérusalem. La colère de Dieu a passé par Jérusalem. Pourquoi ? Ah ça, c'est une bonne question. Cette fin de semaine, j'ai lu un article par un rabbin. On nous dit souvent que les rabbins ont une sagesse profonde. Ce n'est peut-être pas toujours le cas. J'ai lu l'histoire d'un rabbin et le titre m'avait intrigué. C'est pour cela que je suis allé sur le site et j'ai téléchargé son article. Pourquoi Dieu a permis la destruction de Jérusalem ? De la part d'un rabbin, j'ai trouvé que la réponse pourrait peut-être m'intéresser. Il cite un texte en Lamentation 3 où il dit qu'on peut traduire que je prie mais ma prière est bloquée. Il y a quelque chose de ce genre en Lamentation 3 et au verset 8. Et alors il dit pourquoi est-ce que le temple et Jérusalem ont été détruits ? Il écrit La réponse est assez mystique. On nous raconte qu'il y a deux anges au ciel qui sont responsables pour tout le mal qui arrive sur terre. La bonne nouvelle cependant est que ces deux anges habituellement sont en train de se battre l'un avec l'autre et ainsi ils ne peuvent pas faire beaucoup de travail, beaucoup de destruction et beaucoup de calamités. Malheureusement, poursuit notre rabbin et j'ai intention d'entamer une correspondance avec lui pendant cette semaine. Malheureusement, cependant, au temps de la destruction de Jérusalem, ces deux anges ont décidé de se mettre d'accord et ainsi par leur partenariat, la prière des gens de Jérusalem n'a pas eu accès à Dieu et la ville et le temple ont été détruits. Je n'ai pas cru mes yeux en lisant de telles bêtises. surtout qu'il n'avait pas donné la référence et quand il cite le livre des Lamentations et qu'il le cite d'une façon qui ne me disait rien, j'ai commencé à feuilleter, à lire le livre des Lamentations jusqu'à ce que je tombe sur ce verset. Et j'avais donc lu les chapitres 1 et 2 pendant que j'avais commencé à lire cet article et on y lit mais sans l'ombre d'un doute que la destruction de Jérusalem a été causée par le péché. Ce sont les hommes, les croyants, les juifs qui en étaient les responsables. Et ça, j'aimerais le proposer à ce rabbin pour entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Est-ce qu'il tremble encore à la parole de l'Éternel ? Non, on peut bien sûr croire tout ce qu'on veut et je veux croire que la colère de Dieu est aujourd'hui une histoire difficile à entendre. Nous sommes tellement habitués à cette autre vérité c'est tout aussi vrai que Dieu est amour. Derrière le Covid, faut-il reconnaître la colère de Dieu ? Il y aura main théologien pour vous dire « Ah ah ah, vous vous trompez complètement, Dieu n'est pas comme ça ». Mais le Dieu de la Bible me semble-t-il est comme ça. Et je pense effectivement que c'est une manifestation de la colère de Dieu. C'est peut-être beaucoup d'autres choses mais c'est in fine une manifestation de la colère de Dieu. peut-être peut-être qu'au travers du Covid notre société commence à être présentée avec les factures de ses péchés. De ses péchés ? Beaucoup de gens vous diront sans cligner des yeux « Mais lequel ? » Je suis coupable de rien. Mais nous, chrétiens, nous savons mieux. Nous pouvons énumérer ces péchés. Et nous savons que nous sommes quoi qu'on veuille, nous sommes une partie de ce problème. Parce que notre péché joue aussi. En dehors des péchés évidents de l'avortement, proclamer loi dès 1973 aux États-Unis. Et peu à peu, le monde entier ou presque a suivi. Et quand un pays résiste, il est cloué aux pylories des nations. En plein Covid, on croirait qu'on a autre chose à mettre sous la dent. En plein Covid, notre Parlement a discuté pour étendre les limites de l'avortement pratiquement jusqu'au jour de la naissance. On fait la même chose pour l'euthanasie. Les Pays-Bas ont étendu la loi en plein Covid pour dire qu'à partir des 75 ans, toute personne a droit à se suicider avec l'aide des autorités médicales. Nous assistons en plein Covid à l'extension des droits des homosexuels. Nous assistons à une offensive qui n'arrête pas, même pas pour le Covid, pour que les droits et les seuls droits des LGBT soient reconnus et que les autres soient forcés à se taire. Non, ne devons-nous pas reconnaître la justice de Dieu et sa très longue patience ? Dieu a patienté longtemps, mais nous savons que la fin vient et le Covid est certainement une manifestation de sa colère. Y a-t-il une parole de l'Éternel ? Est-ce que nos oreilles peuvent encore l'entendre ? Deuxièmement, j'aimerais lire juste un verset, écoutez-moi, pas la peine de le chercher, vous le connaissez de toute façon, dans Matthieu 24, le texte où Jésus parle de la fin des temps, répondant à la question de ses disciples et c'est quoi les signes ? Et Jésus dit là au milieu, au verset 8, « Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. » Vous connaissez ce texte, bien sûr. Quoi que nous pensions de cette pandémie, et on peut en penser plusieurs choses, nous sommes probablement tous d'accord qu'elle s'insère dans ce que la Bible appelle la fin des temps. Je pense que là, nous sommes sans doute tous d'accord et nous avons la Bible avec nous pour l'affirmer. À première vue, ce que Jésus dit n'est pas très encourageant. Les premières douleurs, ça veut dire douleur, ce n'est pas chouette, souffrance, et première, donc pire, est à venir. Merci. Pourtant, je veux appeler ceci une parole d'espérance. Et je vais bien sûr vous expliquer pour cela. C'est vrai que ce n'est que le début des douleurs. Il suffit de regarder l'Apocalypse pour se rendre compte que les épidémies font partie du début de la fin. Laissez-moi vous lire en Apocalypse 6, le verset suivant. Je n'ai pas mis la référence exacte, mais c'est dans le début d'Apocalypse 6. Quand l'agneau ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième ange, du quatrième être vivant plutôt, dire « Viens ! » et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. C'est là que se casent les pandémies depuis que le Christ est venu et monté dans sa gloire. Après, suivent de longs chapitres sur l'accomplissement de la colère de Dieu sur la révolte des hommes. Et il faut attendre Apocalypse 19 pour qu'en fin, on décrive le retour de Jésus et l'enfantement du royaume. Oui, Jésus a bien raison d'appeler cela les premières douleurs. Pourtant, c'est une parole d'espérance, je le pense. L'enfantement aboutira au règne de justice et de paix du Messie. Si les douleurs sont source de souffrance, leur souvenir s'estompera très vite une fois que l'enfant est né. Le temps des douleurs n'est pas un temps chouette. Je me rappelle quand ma femme a eu ses premières douleurs avant la naissance de notre première fille. Ce n'est pas très chouette. Elle n'a pas dansé dans la maison chouette, chouette, c'est les douleurs qui ont commencé. Bien sûr que non. et pourtant c'était un signe d'espoir parce que cela voulait dire que bientôt notre fille, on ne savait pas encore si c'était une fille, mais que bientôt notre enfant allait venir dans le monde. Dans les soubresauts de cette épidémie et des mensonges qui l'entourent, nous, chrétiens, nous voyons autre chose. Nous pouvons reconnaître avec Jésus les premières douleurs de l'enfantement. On peut mettre l'accent sur les premières douleurs et craindre et dire « Oh, ça va mal ! » Ou nous pouvons choisir de mettre l'accent là où Jésus met l'accent sur l'enfantement messianique qui doit venir, qui est annoncé tout au travers de la Bible. Bien sûr, on peut se focaliser sur la souffrance, on peut se focaliser sur la santé et c'est devenu une des idoles de nos temps modernes que nous avions préparées depuis tant de temps en répétant stupidement chaque année « Bonne année » et surtout « Bonne santé ». Mais en tant que chrétiens, nous devons reconnaître que la santé n'est pas tout et qu'une bonne santé ne nous a jamais été garantie. Beaucoup de chrétiens souffrent et le fardeau de la souffrance ne semble pas très équitablement partagé entre tous les humains. Nous devons bien le reconnaître. Mais nous, chrétiens, nous ne regardons pas aux premières douleurs, mais nous regardons d'abord à l'enfantement. Christ va venir, il est à la porte et c'est là ce qui remplit mon cœur de joie. Pas d'appréhension, même s'il y a de quoi quand on se met à lire l'Apocalypse. Mais la joie et l'anticipation parce que le Christ va revenir. Je peux regarder avec confiance. Pourquoi ? Parce que l'apocalypse me dit, et c'est le début que je risque d'oublier, le début qui dit l'agneau ouvrit le seau. c'est lui qui est aux commandes. Ce n'est pas ce monde, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les méchants, c'est l'agneau qui est le maître de l'histoire, c'est lui qui ouvre le seau dans ce texte d'Apocalypse 6. Alors, je peux regarder avec confiance, il est le maître de l'histoire, y compris de l'histoire du Covid. Il dirige les choses et il a promis que jamais il ne nous abandonnerait. N'est-il pas écrit à la fin de la lettre au Hébreu car Dieu lui-même a dit je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que pourraient me faire les hommes ? Y a-t-il une parole de la part de l'éternel ? Oui, ne craignez pas, refusez la peur, même celle qu'on sème à tout vent dans notre monde moderne. Osons la confiance dans l'agneau de Dieu. Y a-t-il une parole de la part de l'éternel ? Oui, il y a ce que j'aimerais appeler une parole finale, une dernière parole. Dieu dans ses temps les derniers parle à nous par son Fils. Il est la dernière parole de Dieu. Laissez-moi en parler en lisant d'abord un court extrait d'un de mes livres où je réfléchis et où je cite ce qui s'est passé chez nos frères et sœurs en Allemagne durant les guerres du siècle passé. Juste deux courts extraits. Comme Dieu écrit un journal évangélique, le journal de l'association de nos églises sœurs, c'est nos églises les plus proches avec qui nous avons des liens, comme Dieu fait l'histoire à travers les hommes, nous prions particulièrement pour notre fureur que Dieu a appelé du milieu du peuple pour une épreuve aussi extraordinaire dans l'histoire du monde que la sainte volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel et que son règne vienne. Ça, c'était avant la guerre. Et quand, en 40, la guerre est claire à subjuguer la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et la France et que l'Angleterre semble à genoux, le même journal chrétien évangélique écrit ceci « Le Seigneur a fait de grandes choses, gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Ce n'était pas le numéro de Noël. Il parle de la victoire allemande. Et il continue « Vient maintenant le moment où ces pays, on parle des pays conquis par l'Allemagne, pourront être fondés sur une justice plus élevée. » Nous savons quelle justice. Dans les événements de la guerre, ne peut-on pas retracer les pas de Dieu ? Nous savons que la victoire finale n'est pas encore obtenue. On parle de la guerre. Mais nous avons une ferme confiance que Dieu nous aidera à aller plus loin. Nous nous courbons sous le Seigneur de l'Histoire et nous donnons gloire à celui qui a donné une telle force à notre Führer et à ses soldats pour que sa volonté se fasse sur la terre. Quelle horreur ! Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y avait qu'un seul refrain dans les églises allemandes, catholiques, protestantes, luthériennes, évangéliques. Il faut être soumis au gouvernement. Romain XIII. et ils l'ont appliqué à la lettre et à l'aveugle. Et jusqu'en 1944, il reste du côté du Führer qui fut un véritable fils de perdition suscité par l'enfer. Pourtant, ce temps d'horreur et ce fut un temps d'horreur dans tous nos pays, y compris en Allemagne. Il ne faut pas l'oublier. Ce temps fut aussi un temps unique pour répandre la parole de Dieu, pour chercher la face de Dieu et pour trouver la réponse à cette question. Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? Que veut dire Dieu à notre monde, à notre Église ? Il y eut précieusement peu de pasteurs et de prêtres pour oser dire la parole de Dieu. Ceux qui l'ont fait ont en général payé leur témérité par une peine de prison, de camp de concentration et de mort. Ce ne fut pas un temps joyeux. Mais c'était un temps pour faire entendre plus que jamais auparavant la parole de Dieu. Que veut dire Dieu à notre monde en plein Covid ? Et si nous n'en avons pas beaucoup de problèmes, quand on regarde ailleurs dans le monde, nous voyons les problèmes. Que dit Dieu ? Est-ce qu'il faut attendre à ce que Dieu donne une nouvelle parole, une nouvelle prophétie, suscite de nouveaux prophètes pour qu'il nous raconte ce que Dieu veut faire aujourd'hui ? Ou nous faut-il nous tourner vers la dernière parole de Dieu et dire il n'y en aura pas d'autre ? Christ est la dernière parole. Dieu est-il pris de panique par ce qui se passe ? Non, non bien sûr, Dieu ne connaît pas la panique, ça ne fait pas partie de son vécu. Y a-t-il urgence pour qu'il dise il faut absolument que je leur donne une nouvelle parole parce que je ne l'avais pas prévu ? Hébreu 1 est la réponse. En sept ans les derniers. Dieu nous a parlé par le Fils. Il est la pleine parole de Dieu que nous soyons en plein Covid ou en plein Apocalypse. Il est la dernière parole de Dieu. Relisons ces versets, ces textes majestueux, ces mots au verset 3. Il a fait de lui Jésus l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux la droite du Dieu suprême. Ça met du cœur à l'ouvrage. Ça nous donne de l'espoir en ces temps désespérants. Ça nous donne de la force quand on voudrait que nous soyons faibles. Que fait Dieu aujourd'hui ? Il prépare l'héritage de son Fils. Et entre-temps, il invite à prendre place, à siéger sur le trône de tout pouvoir et il lui a donné tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas le Covid qui règne, mais c'est Christ qui règne. Et nous devons bien sûr le savoir, le croire et le dire. Ce ne sont pas ceux qui manipulent notre monde qui détiennent le pouvoir, même s'ils le croient de tout cœur et nous manipulent. Le signe distinctif que nous devons porter, mes amis, ce n'est pas le masque, c'est la paix de Dieu dans notre cœur. Oui, mais ça peut aller de pair, peut-être. Je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que le mensonge et la vérité font bon ménage. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais la révolution que Jésus est venu apporter par sa mort et par sa résurrection, c'est qu'il nous conduira à la victoire finale. Il transformera nos cœurs et nous rendra semblables à lui-même. Cela me permet très concrètement d'entrevoir paisiblement ma propre mort. Pourtant que je sache, je ne souffre pas d'une maladie mortelle, je n'ai pas de pensée morbide, mais je sais que ma mort peut venir à n'importe quel moment. C'est le propre de l'homme dans ce bas-monde. Mais je peux entrevoir cela paisiblement parce que que je meurs ou que je vive, je suis au Seigneur et il me conduira à la victoire finale. Que je meurs ou que je reste sain d'esprit quand un virus est dépeint jour après jour comme le truc qui devrait remplir notre horizon. Non, ce n'est pas le Covid qui doit remplir notre horizon. C'est Christ. N'est-ce pas étonnant ? Le monde entier semble voir partout ce qui pourtant est invisible, le virus du Covid. Tellement petit qu'il passe aussi par les masques. Ça, c'est la science qui nous l'apprend. Mais tout le monde le voit partout. Et nous, chrétiens, nous avons tellement difficile de voir que le Seigneur est partout. Que de ce temps semble parfois se jouer de la foi ou du manque de foi des chrétiens. Mais il est partout. Vous vous rappelez des disciples d'Emmaüs le jour de la résurrection ? Ils s'en vont tout tristes. Ils sont accablés de tristesse. Tous leurs espoirs sont morts quand Christ a expiré sur la croix. Ils vivaient des jours de calamité personnelle. Il n'y avait plus aucun espoir pendant que cet étranger se joint à eux et fait route avec eux jusqu'au moment de la scène qui est au bout du voyage, quand ils le reconnaissent au travers les signes du pain et de la coupe. Ainsi, Jésus fait route avec vous et avec moi jusqu'à la scène finale qui doit venir, car promis, dans le royaume des cieux. Même si cela fait grincer des dents les puissances et les autorités de ce monde, pourtant nous savons que nous allons vers des lendemains qui chantent. Nous savons que la victoire appartient à notre Seigneur. Jésus est vainqueur et je le suivrai jusqu'au bout. Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? Oui ! Et une parole certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel invisible, seul sage, soit honneur et gloire aux siècles des siècles. Amen. Y a-t-il une parole de la part de l'éternel ? Oui, oui, mais une parole devenue difficile à entendre. Oui, la colère de Dieu fait partie du vécu de notre monde et de plus et de plus en plus. Elle se manifeste devant tout péché qui n'est pas confessé comme péché. Y a-t-il une parole de la part de l'éternel ? Oui, oui, c'est les premières douleurs de l'enfantement. Alors, ne craignons pas, ayons courage, Christ est à la porte. Y a-t-il une parole de la part de l'éternel ? Oui, Jésus est cette parole finale de Dieu. Il est mort pour moi et il est ressuscité. Il est le maître absolu et par sa grâce je le suivrai jusqu'au bout. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. merci Seigneur qu'elle et elle seule fait sens dans un monde de non-sens. Merci Seigneur qu'elle seule donne de la force là où tout semble faire de nous des faibles. Elle seule donne courage là où par nature nous sommes parfois tellement vides des lâches. Elle seule renouvelle. Elle seule tient et contient les promesses de la vie éternelle. Oui Seigneur c'est toi que nous voulons suivre jusqu'au bout. Amen. Chantons ensemble ce soir. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage